Je ne peux pas ne pas commencer par toute une série de remerciements, mais je vais aller très, très vite. Voilà, d'abord, en rentrant dans cette magnifique bibliothèque que j'ai découverte, rénovée, il y a déjà quand elle a ouvert, je n'ai pas pu me pencher, je n'ai pas pu ne pas penser à l'œuvre documentaire d'un contemporain absolu de Gérard Philippe qui fut son ami de jeunesse et tourna deux films perdus avec lui, qui est Alain René, qui est né exactement la même année, qui fait partie de cette année de centenaire et qui nous avait impressionné avec son documentaire sur la Bibliothèque nationale, Toute la mémoire du monde. Donc, merci à la Bibliothèque nationale de France de nous accueillir. Et merci aussi à Viola Nid, Oudar Mero et Anne-Marie Petitjean d'avoir organisé ce colloque qui était hier, je peux le dire, d'une grande intensité entre lucidité et ferveur sur le mythe Gérard Philippe. Et puis, comme c'est vrai, les participants au colloque ont très bien reçu ce travail biographique. Donc, moi, actuellement, je ne vois que les limites, bien évidemment. Merci aussi à mon éditrice Véronique Jacob qui me fait l'amitié d'être dans la salle et qui a été l'initiatrice de ce projet. Merci à l'Université de Sergie qui nous a accueillis hier. Et merci à Anne-Marie et Olivier Philippe qui sont des héritiers extrêmement généreux. C'est vrai qu'on est dans un paradoxe puisque la bibliothèque Richelieu a les archives, surtout d'Anne-Philippe. Moi, j'ai travaillé dessus. Il y en a quelques-unes de Gérard Philippe. Il y a un fonds Maria Cazares qui est mince mais passionnant. Et c'est vrai que l'essentiel des archives professionnelles, artistiques de Gérard Philippe sont à la maison Jean Villard, que je veux remercier parce que sans eux, du fait du confinement, je n'aurais pu rien faire. Ils ont été, l'association Jean Villard m'a vraiment facilité la tâche de toutes les manières. Alors moi, je vais faire un pas de côté par rapport aux archives et je vais revenir au mythe puisque ma communication s'intitule « De la présence mythique à l'éthique de la transmission ». Et je vais cette fois-ci me placer du côté de ceux qui se sont prioritairement exprimés justement dans le livre de témoignage sur lequel Anne-Marie vient de s'arrêter, qui est la première publication d'Anne-Philippe sur son mari en 1960. Mais plus largement, comme c'était prévu, je vais essayer d'étudier en trois parties la réalité que recouvrait cette notion de présence et de parcours mythique. Comment est-ce qu'on est passé du statut de vedette à la retenue éthique et à des choix d'acteurs déterminants ? Et enfin, mais je n'aurais peut-être pas le temps de m'y arrêter trop longuement, comment est-ce que Gérard Philippe a lui-même mis à l'écart son propre mythe pour en laisser ses camarades de travail en construire un autre par leur témoignage ? Et sa méthode de travail, c'est apprendre, partager, transmettre. Bon, alors, je suis obligée de passer aussi par un rapide retour sur le principe d'organisation de ma biographie. Quand on m'a proposé ce travail, j'ai eu l'idée de ne pas reproduire ce qu'avait fait le biographe le plus sérieux de Gérard Philippe, ce qui ne veut pas dire que les autres biographies n'aient pas d'intérêt, mais la première biographie véritablement étayée sur des archives et sur des faits vérifiés, c'est celle de Gérard Bonal en 1993. Or, cette biographie ne sélectionne et ne hiérarchise aucune des étapes de la carrière de l'acteur. Ça m'a gênée. Donc, le hasard a fait que, en cherchant une orientation, j'ai retrouvé les propos d'acteurs contemporains d'aujourd'hui qui sont de la génération d'après-guerre, mais qui sont toujours en activité. Je les citerai, j'espère, à la fin de mon propos. Donc, Didier Sandre et Anne Alvaro, entre autres. Et je me suis aperçue qu'en fait, dans l'esprit des acteurs, qui en principe devraient avoir une distance plus importante, comme dans celui du public, le mythe de Gérard Philippe était non seulement très vivant, mais parfaitement structuré. Parce qu'on peut lire le parcours de Gérard Philippe dans les traces du parcours héroïque que Philippe Sellier, donc Philippe Sellier, grand spécialiste de Pascal, qui, avant de s'intéresser à la grâce pascalienne, s'est intéressé au mythe littéraire et en a défini les invariants. Alors, je vous les rappelle très rapidement. Dans le mythe du héros tel que l'a défini Philippe Sellier dans le cadre des travaux de l'équipe de Pierre Brunel, de Gilgamesh à la chanson de Roland et au Cine, le héros naît dans l'obscurité, est élevé dans l'obscurité, sans qu'on puisse savoir véritablement quelles sont ses virtualités. et il se révèle par épiphanie successive. Alors, le mot épiphanie est un peu galvaudé, je trouve, aujourd'hui, comme celui de Meade. Les jeunes journalistes du monde doivent le trouver dans leur menu déroulant. Mais l'épiphanie, c'est l'art de révéler, mais brusquement, par surgissement, ce qui est caché. Ensuite, il se révèle par une série d'épiphanies. Il atteint une acmée, mais non sans avoir subi des épreuves qualifiantes et notamment, souvent, une descente aux enfers. Et puis, au fait de sa gloire, il disparaît, soit mystérieusement par apothéose, soit foudroyée par la maladie ou tuée par un ennemi. Je me suis permis de superposer les éléments de ma biographie qui sont vérifiés, parce qu'évidemment, il est impossible aujourd'hui d'écrire une biographie sans citer toutes ses sources, de la première à la dernière. Et j'ai tout simplement relu les choses et organisé le chapitrage de mon livre. Né dans l'obscurité, il apprend son métier d'acteur dans un milieu qui n'a rien à voir avec le théâtre. Il a une formation très impressionniste sous l'occupation sur la Côte d'Azur. Et quand est-ce qu'il est révélé ? Il est révélé à Paris, alors que la Côte d'Azur à Paris, dans le milieu du théâtre, c'est à peu près rien, surtout sous l'occupation où on ne circule pas, où il ne peut pas apprendre, d'ailleurs, il ne peut pas aller au conservatoire quand il a 17 ans. Révélation, Sodome et Gomorre. Épiphanie poétique, l'ange, la grâce absolue. Ensuite, il fait ses apprentissages, et ça, j'y reviendrai. Puis, autre révélation, épiphanie, excusez-moi, surréaliste, l'épiphanie surréaliste, c'est bien sûr les épiphanies avec Maria Cazares. Entre-temps, il aura vécu la descente aux enfers, à savoir la tragédie familiale provoquée par les actes de collaboration et la condamnation de son père. Épiphanie surréaliste, et puis, épiphanie héroïque, le rôle du cidre, comme l'a écrit Georges Perros, qui est constamment recopié sans être cité, d'ailleurs, j'ai remarqué. Il était le corps d'un besoin collectif, comme l'écrit magnifiquement Robert Kemp, je n'ai rien inventé, à ce moment-là, il incarne ce héros qui redonne à la France l'espoir, et en même temps, il s'engage, lui, qui est une vedette, le mot star n'existe pas à l'époque, lui, qui est une vedette, il s'engage dans une entreprise qui n'est pas facile, qui est celle du TNP, à laquelle il va être totalement fidèle, tout en restant pour les autres, tout en restant un accueillateur de cinéma qui s'amuse, qui joue, qui voyage, qui est l'ambassadeur de la culture française à l'étranger, et qui cherche à élargir son métier en devenant réalisateur. Donc, à partir de cette trace, j'ai essayé, bien évidemment, d'introduire les déviations, mais je n'ai eu aucun mal à inscrire les faits vérifiés dans ce parcours. Et ce, bien évidemment, je ne vais pas vous infliger un exposé sur l'ensemble de ma biographie, mais je me suis attachée à quelque chose dont on parle très peu et dont on n'a pas eu beaucoup l'occasion de parler, c'est la parole de ses maîtres et de ses pères. Alors, d'abord, rappelez quelque chose. On parle d'agiographie, on parle d'une époque reculée, on a constaté avec lucidité à quel point les élèves d'aujourd'hui, surtout en grande difficulté, sont loin du mythe Gérard-Philippe, mais n'oublions pas que cette année, trois grandes figures du théâtre ont disparu, qui toutes ont croisé la route de Gérard-Philippe ou travaillé avec lui. Michel Bouquet, qui arrivera au Festival d'Avignon avant lui, Michel Bouquet débute à ses côtés dans Caligula. J'ai oublié Caligula, épiphanie tragique. Donc, Jean-Louis Trintignant, surtout acteur de cinéma, mais qui fait quand même un petit passage au TNP après la mort de Gérard-Philippe, où il joue le rôle d'Hector dans La guerre de Troie n'aura pas lieu, rôle qui était destiné à Gérard-Philippe. Donc, Jean-Louis Trintignant joue le rôle de Danceny dans Les Liaisons dangereuses 1960, qui est l'avant-dernier film de Gérard-Philippe. Et enfin, on a consacré de longues pages à une grande figure du théâtre et d'ailleurs du Festival d'Avignon qui a disparu cette année, en l'occurrence, Peter Brook. Peter Brook, et alors là, la coïncidence est quand même très frappante, Peter Brook est le dernier metteur en scène avec lequel Gérard-Philippe ait eu un projet. puisque le dernier voyage de Gérard-Philippe, c'est à Londres, c'est pour voir une représentation de Shakespeare interprétée par Laurence Olivier et négocier avec Peter Brook pour la représentation d'Hamlet. Donc, c'est vraiment notre contemporain et pourtant, du fait de sa disparition précoce, la transmission de son art, de sa personne, par ceux qui l'ont le mieux connu en dehors de ses proches, c'est-à-dire ses pères, va aussi rejoindre le mythe. Et c'est pour ça que je rebondis absolument sur ce que dit Anne-Marie. Alors ce, et ce qu'a dit notre jeune collègue de la Bibliothèque nationale de France, le livre Souvenir et témoignage, d'abord dire tout de suite que Claude Roy aurait de gros ennuis avec le code de la propriété intellectuelle s'il publiait son livre aujourd'hui. parce que certes, c'est une construction, mais je ne crois pas que ce soit une construction uniquement en forme de réponse à la campagne de dénigrement de Gérard Philippe que la presse de Caniveau, qui a fait encore beaucoup de progrès depuis, a entreprise après sa mort. La réaction d'Anne-Philippe, c'est une réaction de femme intelligente qui sait parfaitement que son mari, que toutes les femmes veulent préserver la mémoire de leur mari et tous les maris, celle de leur femme. Par exemple, l'époux de Christiane Minazzoli, grande partenaire de Gérard Philippe au TNP, a tout fait pour que la mémoire de sa femme soit préservée. C'est qu'un exemple. Donc, elle veut tout de suite préserver tout ce qu'elle peut de ce que fut son mari et pas seulement l'homme engagé, mais avant tout l'artiste dont elle sait que la présence éphémère va être oubliée puisque son art d'exécution, par définition, ne laisse pas de traces. C'est son premier projet. Et qu'est-ce qu'elle va faire ? Elle va rassembler, enfin, moi, je serais incapable de le faire, je l'ai dit tout de suite, parce que la campagne de presse, elle se déroule quand même sur un an. Et dès le début, quand elle écrit à Georges Perrault s'il faut rassembler beaucoup de témoignages, etc., elle a déjà commencé à travailler. Et si vous voulez, quand vous sollicitez des témoignages, ça vous est sûrement arrivé, la réponse est parfois extrêmement décevante. Parmi les 120 témoignages qu'elle recueille, il y a des acteurs, il y a énormément, il y a plus d'une trentaine de techniciens et d'artisans du théâtre. Et j'ai trouvé un petit document, mais pas très, dans lequel les cascadeurs qui ont travaillé avec Gérard Philippe sur Forfant la Tulipe et qui lui ont donné une récompense. Les cascadeurs disent qu'ils ne peuvent pas témoigner, mais qu'ils sont là quand même. Et alors, qu'est-ce qui va se passer avec ce livre ? C'est qu'effectivement, il est très réorganisé, mais il inclut la parole de Gérard Philippe puisque j'ai constaté qu'à peu près tout ce qui est dit sur sa présence d'acteurs de cinéma est emprunté à un entretien donné par Gérard Philippe à Pierre Billard sur le métier d'acteur entretien qui est paru dans la revue Cinéma 60 et sur lequel Gérard Philippe qui était extrêmement réservé en matière de parole à la presse. Il ne parlait que de son art, jamais d'autre chose. Et donc, de cet entretien, Gérard Philippe écrit au bas du document qu'il a reçu « C'est le meilleur entretien, le plus fidèle à ce que je suis. » Donc, en clôt de croire le reproduit par citations successives, je ne crois pas qu'on soit dans la manipulation. Par ailleurs, en ce qui concerne les témoignages des acteurs, ce qui est très frappant, c'est que, bon, c'est d'ailleurs devenu insupportable avec les médias modernes, dès que quelqu'un meurt, on sort quelques anecdotes sur sa gentillesse, ses inventions, son charme, etc., et puis tout est dit. Les témoignages d'acteurs, de metteurs en scène qui ont travaillé avec Gérard Philippe sont tous très précis et ils construisent un portrait de l'acteur au travail qui, voulant se mettre à l'écart du mythe, en reconstruisent un autre. Et j'ajouterais qu'on est d'autant plus dans le mythe que, en ce qui concerne Gérard Philippe, qu'est-ce qui caractérise le mythe ? C'est un récit oral à l'origine. Or, comment est-ce que Gérard Philippe nous est parvenu ? Nous l'avons tellement senti hier, la tradition orale. Oui, je suis allée voir le prince de Hombau où ma mère me l'a raconté, ma grand-mère. le récit oral, le récit collectif, le récit collectif, les variantes. Alors, je n'aurai pas le temps de les évoquer, mais les variantes des acteurs sur, par exemple, les débuts de Gérard Philippe, on les a entendues, Régine les a évoquées, c'est quelque chose d'incroyable. Et, alors, récit oral, récit anonyme. donc Anne-Marie a très bien montré à quel point le recueil souvenirs et témoignages anonymiser les paroles. C'est vrai que parfois, on ne peut pas savoir qui parle. Quand je dis que l'autre aurait des ennuis, alors là, je vais bien. Et, enfin, qu'est-ce qui caractérise le héros mythique ? Sa présence lacunaire, sa parole limitée et rare, et bien sûr, sa mort précoce. Mais, ce que je vais essayer dans le temps qui me reste, n'hésitez pas à me couper, à vous montrer, c'est que, c'est que ce, ce parcours d'acteur, il est parti de la destruction du mythe, enfin, la destruction, la mise à l'écart du mythe, pour s'attacher à l'exigence professionnelle et que les témoignages de ceux qui ont travaillé avec Gérard Philippe ont reconstruit un autre mythe. Voilà. Alors, premier retour, je voudrais quand même éclairer un petit peu en quoi consistait cette fameuse grâce de Gérard Philippe au-delà de la grâce physique. Il y a eu beaucoup de témoignages et donc, je vais tout de suite en citer quelques-uns. Mais, alors, cette présence de Gérard Philippe, il n'est pas le premier à la voir. On a évoqué tout à l'heure une exposition à la bibliothèque nationale consacrée à Edwige Feuillère. Edwige Feuillère a une légende, Michel Simon a une légende. ils ne sont pas dans l'univers du mythe. Pourtant, ils ont été parmi les premiers, ça a été cité par Gilles, je crois, hier, ils ont été parmi les premiers à repérer le caractère tout à fait exceptionnel de la présence de Gérard Philippe. Mais, cette présence, d'autres acteurs l'ont eue. Pourquoi elle, pourquoi dans son cas, elle s'est attachée à ce point à sa personne ? Alors, je donne la part notamment dans le rôle de l'ange de Sodome et Gomorre, ce qui est facile à identifier, c'est que le registre de l'oeuvre qui est assez moyenne dans l'oeuvre de Giraudoux, c'est la qualité religieuse, la présence de la musique, puisque, donc, Cocteau dit méchamment « Oh, c'est pas très bon, Giraudoux veut en faire un oratorio, mais ça va pas marcher, ça sera très mauvais, etc. » Et pour définir la présence, pour essayer de définir la présence de Gérard Philippe sur scène, qui peut parler mieux que Maria Cazares, qui confie à Florence Marie Forsythe dans la revue d'histoire du théâtre, pour moi, il y a d'abord le travail de l'ouvrier et de l'artisan. La présence, c'est autre chose. C'est un peu comme la photogénie, on l'a ou on ne l'a pas. Il y a toutes sortes de présences, présence à soi-même, présence de l'instant, de la durée, du rythme, l'instant de grâce où vous pouvez tout dire, tout faire et où vous ne faites rien. C'est Gérard Philippe dans les Épiphanies, où elle était sa partenaire, et dans le prince et dans le prince de Hombourg. Et plus loin, pas le temps de le développer, mais dans la correspondance avec Camus, elle lui écrit, écoute, j'ai assisté à une représentation du prince de Hombourg, mais c'était à Avignon, l'année où elle joue Macbeth. C'était extraordinaire. Rien à voir avec ce qu'on a vu à Chaillot cet hiver. La grâce, elle n'est pas présente au rendez-vous tous les soirs. Et dans ce livre de témoignage, c'est dit clairement. Et c'est dit clairement notamment par Sonia de Beauvais qui rencontrera Gérard Philippe assez tard quand elle arrive au TNP pour peut-être deux ans avant la mort de Gérard Philippe. Bon, il y a aussi Daniel Ivernel qui dira que pour lui, qui a créé le rôle d'Alexandre dans Lorenzo Tchiot, la présence de Gérard Philippe était exactement la même à 36 ans qu'à 20 ans. Donc, voilà. Je vais essayer d'aller un petit peu plus vite, je n'ai pas... Et surtout, cette présence se cristallise dans les mémoires. C'est ainsi que Georges Bannu, donc, qui a beaucoup travaillé sur le théâtre, écrit dans un livre que j'ai trouvé passionnant, Les voyages du comédien, que l'acteur insoumis comme Gérard Philippe, se distingue des autres parce que, mémorable, il est inoubliable. Alors, petit clin d'œil à Agathe, chacun s'est cru seul à être séduit par la démarche traînante de Gérard Philippe quand il faisait son apparition dans Le Prince de Hombour, alors non pas au milieu d'une forêt mais devant un écran noir comme nous l'avons appris hier, mais plus tard, à l'heure des souvenirs corrélés, il s'est avéré que ce ponctum personnel a eu un inattendu pouvoir cristallisant. Ce qui est intéressant, c'est que ce pouvoir cristallisant, il joue sur les acteurs de la troupe et il joue aussi sur les artisans, sur les artistes des plateaux de cinéma qui ne sont quand même pas terriblement appropriés pour créer des mythes parce qu'il y a la foule, voilà. Et donc, c'est important et c'est ce que dit dès le début le cinéaste Marc Allégret qui découvre Gérard Philippe lorsqu'il dit sous cet aspect fragile, l'énergie et la volonté du jeune homme étaient d'abord invisibles mais lorsqu'il s'animait elle se dégageait soudain vous frappait au cœur. En 2017, Michel Bouquet qui débuta donc au théâtre dans Caligula avec lui évoque un parangon de beauté un acteur solaire et la meilleure définition à mon sens elle est due à un cinéaste dont le génie ne m'est pas apparu mais le talent critique certainement puisqu'il dit ce don magique indéfinissable et obscur dont nous avons tous subi les étranges manifestations un phénomène magnétique plutôt d'ordre érotique et d'ordre moral que d'ordre vraiment esthétique. Deuxième moment sur la retenue éthique et les choix de l'acteur je vais aller plus vite parce que ce qui est très frappant c'est que dans la même page Michel Bouquet dit que autant cette grâce était sensible à ceux qui travaillaient avec lui et bien évidemment au premier chef au spectateur autant Gérard Philippe ça c'est bien connu a tenté de la mettre à distance dès le début de sa carrière puisqu'il l'a ressenti comme un piège dès le début et dans l'hommage inoubliable donc prononcé par Jean Villard le soir de ses obsèques il le dit mais en termes extrêmement retenus comme toujours avec Jean Villard il dit il se méfiait de ses dons qui étaient ceux de la grâce la grâce et Yves Boisset lui dit alors que nombre de vedettes construisent toute leur carrière sur le mystère d'une présence le talent venant de surcroît comme la guérison dans les ordonnances du célèbre médecin d'Oscar Wild Gérard Philippe essaya de briser cette aura comme une prison et comme une barrière à l'épanouissement de son art voilà et évidemment il s'est engagé dans un jeu cruel où on perd à tous les coups et où on ne peut gagner que contre soi-même bon je vais très vite pour rappeler que dans le livre souvenirs et témoignages les chefs opérateurs il y en a trois il y a trois chefs opérateurs d'un talent extraordinaire donc Henri Alcan un directeur de la photographie de renommée internationale Christian Matras qui l'accompagne jusqu'à Thiel et Michel Kelbert notamment tous notent ce refus et Michel Bouquet revient sur une pièce interprétée par Gérard Philippe qui a fait l'objet d'une exposition à la bibliothèque nationale à savoir Lorenzo dans Lorenzo Gérard Philippe a absolument effacé toute la dimension gracieuse légèrement décadente du personnage qui on le sait était interprété par des femmes pendant très longtemps et Bouquet dit il était au-delà du merveilleux il était inouï il était hideux il avait l'air d'un abcès vivant il ne jouait absolument pas de son physique c'était une horreur mais sublime une horreur sublime et une grâce qui n'est pas toujours au rendez-vous et qui justifie parfaitement que l'acteur ait saisi que pour maîtriser son art et ne pas tomber dans la caricature il fallait travailler énormément travailleurs secrets travailleurs acharnés travailleurs méthodiques les archives en témoignent tous les courriers reçus font l'objet d'une réponse d'une réponse concertée au bas de chaque lettre est indiqué le résumé de la réponse et les réponses aux questions sont toujours argumentées argumentées alors on va peut-être pouvoir passer ce document qui montre qui va me permettre d'introduire ma troisième partie on peut y aller ? voilà très bien voilà alors je parlais des réponses de Gérard Philippe au courrier qu'il recevait là j'ai trouvé alors je n'avais rien trouvé sur sur sa vocation d'acteur puisqu'il dit en tout et pour tout à la radio et Claude Roy le reprend au début de Souvenir à Témoignac il dit je me suis fait acteur par ambition pour avoir mon nom en haut de l'affiche je n'étais que je n'étais que vaniteux alors ça ne me satisfaisait pas du tout et j'avais déjà remis mon manuscrit à l'éditeur quand allant faire une petite enquête à la cinémathèque une enquête de dernière minute dix minutes avant la fin du temps qui m'était imparti je suis tombée sur les réponses aux questionnaires qui avaient été envoyés à Gérard Philippe par les jeunes lecteurs du journal Vaillant alors le journal Vaillant c'était un journal pour enfants qui appartenait au parti qui était créé par le parti communiste et qui a créé donc le personnage de Pif le chien voilà qui donc je crois que ce journal avait vécu jusqu'en 1973 voilà et alors il y a il y a deux éléments très intéressants dans ces réponses c'est le fait qu'il y a une réponse manuscrite au journal et une réponse d'artillographier très précise aux questions des jeunes lecteurs alors j'ai résumé un petit peu alors question un on lui demande à quel âge il a débuté j'ai débuté à 20 ans c'est tard ces contemporains ah oui c'est tard dans la mesure où la plupart des acteurs de sa génération Daniel Gélin Daniel Delorme ont commencé à prendre des cours à Paris au conservatoire se sont repliés ensuite sur la côte d'Azur à cause de l'occupation mais c'est tard et d'ailleurs il précise on lui demande de quand date cette vocation je n'ai jamais songé à faire cette carrière jusqu'à l'âge de 19 ans cet art aussi et d'ailleurs au départ il hésite puisqu'il écrit alors ça c'est vraiment la seule chose nouvelle sur sa vocation j'avais un espoir sourd et sans raison et en même temps une conviction d'espoir mal placé donc il y a ce doute sur sa légitimité qui est celui de la plupart des jeunes acteurs qui est intéressant et ensuite et ça c'est très important lorsque j'ai décidé de faire du cinéma j'étais poussée par l'ambition et fortement sollicité par la vanité bien heureusement Marc Allégré auquel je me suis ouverte de ce projet Marc Allégré cinéaste qui a laissé peu de choses mais qui était un admirable découvreur de talent et qui est certainement un homme très empathique donc l'on voit prendre des cours donc au centre universitaire méditerranéen au centre des jeunes pour le cinéma qui est une structure alors je ne vais pas faire trop de parenthèses il me reste combien de temps ça va ça va donc Marc Allégré est réfugié sur la côte d'Azur qu'il connaît déjà très bien et il envoie donc à son ancien assistant Jean Huet qui travaille lui pour un organisme qui est quand même très intéressant qui est le centre des jeunes pour le cinéma le centre des jeunes pour le cinéma c'était un projet de Jean Zé qui avait parfaitement compris quel était le potentiel d'éducation populaire recouvert par le cinéma donc et surtout comme il y avait beaucoup de cinéma dans le sud de la France les studios de Marcel Pagnol à Marseille les studios de Saint Laurent et surtout les studios de la Victorine à Nice ils voulaient implanter une école mais pour tous les métiers du cinéma alors cette école qui sait qui va l'implanter c'est Vichy dans l'espoir de pouvoir contrôler l'activité du cinéma et ce qui va se passer c'est que la plupart des professeurs et des élèves appartiennent à la résistance mais comme ce sont quand même des artistes ils se débrouillent pour ne pas être pris pas tous certains seront quand même pris notamment Henri Alcan notamment Yves Allégray qui fera trois films avec Gérard Philippe et donc et ça c'est vraiment quelque chose de très intéressant il dit je me mis donc à travailler dans ce cours à Nice et rapidement je découvris la beauté artisanale du métier d'acteur donc une formation qui est totalement à l'opposé des formations traditionnelles puisque la plupart des jeunes gens de son époque ont il faut imaginer que par exemple Daniel Gélin reçoit les cours de Louis Jouvet très vite Daniel Delorme donc à l'époque Daniel Girard a déjà reçu un enseignement structuré quand elle fait des essais avec Gérard Philippe et il dit et surtout sans doute ce qui m'a le plus aidé a été de redécouvrir les textes classiques en essayant de les interpréter les textes de ses auteurs reprenaient cette vie donc une certaine typographie en fait ils redécouvrent les textes en mettant à distance la formation scolaire des pères marianistes qui n'était peut-être pas très dynamique sur le plan pédagogique voilà et ensuite bon là je vais aller très vite autre indice de sa future carrière donc les joies sont fugitives il y a 5 ans donc ce qui nous permet de dater ce questionnaire ce questionnaire est certainement de 50 il va voir Jean Villard en 49 donc 53 54 ce questionnaire et il dit or depuis longtemps je cherchais un répertoire vigoureux donc ce qui est clair c'est que très vite il va dépasser l'emploi de jeune premier dans lequel on voudrait le cantonner au cinéma et au théâtre puisqu'il fait du boulevard et qu'il va rechercher ce répertoire vigoureux qu'il ne trouvera pas tout à fait puisque un de ses échecs avec Jean Villard c'est de n'avoir pas pu attirer au TNP pour toute une série de raisons des auteurs contemporains qui avaient promis de venir et qui tous se dérobent de Cocteau Cocteau veut monter Bacchus et puis tout d'un coup ça tombe à l'eau et parce que bon Chaillot le théâtre populaire festival de Suren Cocteau pas bien pour lui et et donc tout est là et ce qui sera mon troisième point ce qui va faire la légende le mythe de Gérard Philippe parmi dans le monde du théâtre et du cinéma c'est sa méthode de travail apprendre partager transmettre le souci de la transmission je donne juste un exemple d'archive que j'ai trouvé à la maison Jean Villard une lettre de une lettre en réponse à Jean Villard qui est envoyée de Veracruz où Gérard séjourne avec Anne pendant le tournage des Orgueilleux il dit il faut penser alors il répond à Villard bon ils ont énormément de questions d'agenda à régler et puis il dit tu sais il faut absolument qu'on pense à faire une tournée dans ces pays là parce que le passage de Jouvet a laissé une grande trace ici et il faut que le TNP laisse sa trace aussi alors ce ce qui est original dans la manière de travailler de Gérard Philippe c'est que quand il entre au TNP il ne se contente pas de se légitimer en acceptant un petit salaire son nom petit sur la fiche par ordre alphabétique et les contraintes les contraintes de la troupe il se donne les moyens de dialoguer avec une troupe qui ne l'attend pas du tout parce que la troupe du TNP c'est la troupe du festival d'Avignon ce sont des gens qui ont accompagné Villard dans des débuts difficiles et qui ont tout fait pour quitter le pour quitter le théâtre du boulevard sont des gens qui ne veulent ni du théâtre de boulevard ni du théâtre patrimonial de la comédie française et qui ont envie de faire du théâtre d'art donc là je vais aller assez vite aussi méthode d'apprentissage et bien les deux années pendant lesquelles il est en situation d'attente par rapport à quelque chose qui ne vient pas puisque la formation qu'il reçoit est légère ni donc Jean Huet lui apprend la diction les cours de Jean Val à Cannes alors Jean Val c'est un metteur en scène et un acteur extrêmement estimable ancien élève de l'Uniépo mais qui est quand même très limité dans son répertoire et qui ne peut absolument pas rivaliser avec les cours du conservatoire et bien il remplace ça par toute une série de rencontres et une rencontre avec tous les métiers du théâtre et du cinéma la légende de Gérard Philippe dans le milieu dans son milieu professionnel c'est que c'était celui qui travaillait avec tout le monde et qui allait dans les coulisses dans les coulisses et derrière les machines du plateau et surtout sa rencontre avec Marc Allégré je m'y arrête quand même juste une minute Marc Allégré est quelqu'un d'extraordinément cultivé tout simplement parce qu'il a été introduit très jeune par Gide dans le milieu de la NRF les héritiers de Coppeau par ailleurs il a il a été initié à la photographie par Manray il connaît très bien Breton et Soupaud c'est un familier de la librairie d'Adrienne Monnier et de celle de Sylvia Beach tout autant de gens de la Rive Gauche que par exemple dès les Épiphanies Gérard Philippe rencontrera et bien par là il se forme d'autres rencontres aussi qui expliquent et là c'est un petit clin d'oeil à notre collègue qui interviendra sur la réception de Gérard Philippe en Grèce il rencontre à Nice le libraire-galeriste Jacques Matarassot qui est né en Espagne en 1916 d'une famille judéo-espagnole implantée à Thessalonique en Grèce et qui ouvre une librairie alors qui est obligé de quitter Paris pour la Côte d'Azur qui ouvre une librairie dans des conditions difficiles et qui écrit mon premier client fut un étudiant de 17 ans en fait il en a 19 qui m'acheta 5 petits volumes du théâtre de Rognard nous avons bavardé il m'a dit que ses parents l'envoyaient à Nice à la faculté de droit alors qu'une seule chose au monde le passionnait le théâtre ce premier client n'était autre que Gérard Philippe nous nous sommes revus toutes les semaines il revenait parfois accompagné de sa mère qui m'a acheté d'autres brefs livres et collections et un jour il est passé me dire d'un air triomphant qu'il partait pour jouer une pièce de Giraud ce besoin ce besoin d'apprendre il va non seulement se prolonger et attention apprendre par le partage pas du tout par l'enseignement traditionnel même si l'enseignement traditionnel arrive par le biais de Georges le Roi et là c'est quand même quelque chose de tout à fait rare et qu'il faut rappeler après Sodom et Gomorre les propositions affluent Gérard Philippe pourrait entrer dans le métier sans un jour de formation supplémentaire et donc à la grande surprise de Jacques Héberto il va au conservatoire là je vais très vite tout ça c'est très connu il rencontre Georges Perros et surtout il va au conflit avec le directeur du conservatoire parce que le professeur ne lui plaît pas ne lui convient pas et il obtient ce qu'il veut c'est à dire le maître qu'il se cherchait Georges le Roi qui l'accompagnera toute sa vie et qui sera et c'est là on arrive par une transition naturelle à ce deuxième aspect du comportement de Gérard Philippe dans son monde professionnel je cite Georges le Roi dans le livre Souverain témoignable chaque fois que j'ai tenté de l'aider j'ai reçu autant que je lui ai donné ancien professeur que je suis pourrait redire exactement la même chose et notamment des professeurs que j'ai accompagnés alors partager ce partage évidemment il va être totalement amplifié par les deux rencontres déterminantes de sa vie professionnelle que seront Jean Villard et René Clair deux rencontres déçues au départ parce qu'il refuse ce qu'on lui propose je m'y attends alors là j'en viens à la façon dont Gérard Philippe va trouver sa place dans la troupe du TNP ce qui n'est pas du tout évident et il se trouve que même si à mon sens Gérard Philippe n'est pas un père de substitution René Clair oui mais Jean Villard n'a que 10 ans de plus que Gérard Philippe c'est quelqu'un qui évidemment a une expérience bien plus importante du théâtre que Gérard Philippe mais Gérard Philippe lui a une autre expérience alors je vais très vite pour dire que ce qui va convenir parfaitement à Gérard Philippe dans la manière de travailler de Jean Villard régisseur c'est je cite Roger Molien la faculté d'être distant Villard il était capable de rester spectateur pendant l'élaboration du travail oui bon alors je passe très très 5 minutes 5 minutes bon alors je vais quand même passer là dessus pour oui pour aller à l'essentiel c'est à dire la transmission la transmission à la génération suivante des acteurs parce qu'elle est déterminante qu'elle va aussi établir une transition avec ce que nous dirons nos collègues cet après-midi sur le travail de la voix bon alors on sait tout sur la façon dont Gérard Philippe emmenait ses collègues écouter les écouter les conseils de Georges Leroy il envoie François Spira il envoie Christiane Minazzoli on sait tout sur les services qu'il rendait on sait tout sur son extraordinaire présence dans les tournées qui sont essentielles et j'en viens à ce qu'ont retenu les comédiens d'aujourd'hui sachant que là je n'y insiste pas tout ce que j'ai évité de dire ici apparaît en récit choral dans le livre Souvenir et témoignage donc au mythe de la grâce succède le mythe du travailleur généreux empathique soucieux de transmission alors ce qu'ont retenu les comédiens d'aujourd'hui une vision de son art équilibrée entre réflexion théorique et intuition des rôles c'est à dire il a lu Stanislavski il a lu Diderot il a pas lu Brecht c'est pas possible mais il y a cette citation extrêmement intéressante il n'y a pas de différence entre moi et les personnages que j'incarne si ce n'est le travail à faire et le trajet à accomplir pour rejoindre chacun d'eux et il dira ce travail il ne se raconte pas caractéristique souplesse de son rapport à l'espace scénique donc distance par rapport au théâtre à l'italienne et surtout la puissance de son champ d'acteur poétique et la subtilité de son jeu corporel quelques citations simplement Marcel Maréchal qui raconte qu'il découvre la magie de la scène adolescent grâce à une représentation fondatrice du CIDE au théâtre des Célestins à Lyon et il écrit « La grâce ailée et la voix lyrique de Gérard Philippe comme son chant obsédant ont eu raison de ma tiédeur théâtrale et encore aujourd'hui quand on l'entend dans les stands je suis considérablement émue » et il revient sur cet art du murmure du susurrement du ralentissement qui fait tout le jeu de Gérard Philippe citation tout aussi intéressante et encore une fois merci à Marion Chentier à l'Eve qui a recueilli ses entretiens passionnants dans la revue d'histoire du théâtre Didier Sandre immense acteur quand même qui fut un autre Rodrigue à Avignon celui de Claudel face à l'une mille à Mickaël dans une mise en scène incroyable d'Antoine Vitesse et quand on lui demande comment est-ce qu'il est arrivé au théâtre on lui pose la question de savoir s'il est arrivé par amour des textes et il répond oui mais depuis l'adolescence j'adorais la poésie ce n'était pas forcément bien vu au collège mais moi j'aimais vraiment ça c'est la poésie qui m'a menée au théâtre que je ne connaissais pas bien dans mon milieu familial non plus on ne savait pas trop ce que c'était et le théâtre était lié au classique qu'on lisait en classe de façon ennuyeuse mais ce ne sont pas les textes dramatiques qui m'ont fait rêver d'être un jour sur les planches j'avais des disques de Maria Cazares de Gérard Philippe des acteurs du TNP qui avaient enregistré des poésies un coffret du TNP qu'on m'avait offert pour un Noël anniversaire cumulé car cela coûtait cher le CID on ne badine pas avec l'amour Henri Pichette j'avais ce goût de la poésie et des voix quand je parle de récits choraux la voix de Geneviève Page de Maria Cazares de Daniel Sorano Jean Topard Gérard Philippe Suzanne Flon Jeanne Moreau c'est par la voix des acteurs que je suis venue au texte de théâtre cela se faisait dans une grande solitude je ne partageais cela avec personne et il dit la première pièce que j'ai montée dans le cadre de mon collège était on ne badine pas avec l'amour je jouais perdiquant dans le souvenir de la voix de Gérard Philippe ce devait être ridicule deux autres citations alors deux autres citations et j'en ai fini Claude de Guillaume actrice tout à fait originale qui dit j'ai vu le site pour mon anniversaire avec Gérard Philippe donc elle vient d'un milieu très pauvre mais très cultivé ce sont des exilés polonais communistes donc qui sont totalement engagés dans la culture et elle sera actrice du TNP après avoir été élève de l'école Charles Dulin et elle dit j'ai vu le site pour mon anniversaire avec Gérard Philippe et je me souviens qu'un jour en sortant du théâtre je dirais que c'était après on ne badine pas avec l'amour je me suis dit un jour je jouerai là dans ce théâtre et c'est le premier théâtre où j'ai joué avec George Wilson c'est peu dire que ces témoignages d'acteurs ont non seulement enrichi mon travail général de de modeste biographe mais surtout ça ce mythe construit par les acteurs est à la fois totalement fidèle à la volonté de l'acteur qui était un artisan un travailleur mais en même temps il renvoie à cette époque qui n'est plus la nôtre où on vous offrait une soirée au théâtre pour votre anniversaire pour y rencontrer un grand texte un acteur mythique un grand metteur en scène je fais confiance à nos jeunes collègues chercheurs et acteurs pour se souvenir de cet exemple de ce comédien exemplaire entre ses maîtres et ses pères je vous remercie applaudissements Merci.